Salut les amis, c'est Fred de Musique Facile. Dans cette vidéo, tuto version simplifiée du morceau Aid Jude des Beatles. Morceau qu'on retrouve, morceau qu'on retrouve dans mon songbook que tu peux trouver dans la description de cette vidéo. En parlant de cette description, je t'invite à aller voir dans cette description il y a aussi un lien vers mon blog. Ici c'est une version simplifiée, c'est à dire qu'on va avoir que le couplet pour que tu commences à t'amuser. Si tu veux avoir la version complète des play-alongs, plein de vidéos pour apprendre ce morceau, va voir dans la description, va voir dans le blog, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre à jouer ce morceau. Ici donc on va parler du couplet pour commencer à s'amuser sur ce morceau. Allez c'est parti on y va, on commence par les accords. J'ai oublié de le dire mais on va mettre un capot en cinquième case ici pour être en tonalité originale. Donc je te montre un petit peu, voilà le sillet est ici et on est à la cinquième case. Alors le premier accord qu'on va faire ça va être un accord de Do majeur donc on ne gratte pas le gros Mi et on va se mettre ensuite en troisième case sur la corde de La. Deuxième case sur corde de Ré, on laisse passer la corde de Sol, première case sur le Si et la corde de demi à vide et on a ici un joli Do majeur. On continue ensuite avec un Sol majeur, on va prendre le majeur en troisième case, deuxième case ici pour l'index et on va mettre ensuite deux doigts sur les deux cordes les plus aiguës en troisième case. Un Sol majeur. Notre accord suivant est une évolution de ce Sol majeur, c'est un Sol 7. Donc en gros on va faire 3-2, tout pareil, mais on va mettre ici première case. Alors attention, quand je dis tout pareil, on ne va pas utiliser les mêmes doigts sinon ça ne rentre pas. On va commencer par l'annulaire ici, hop, le majeur ici et l'index ici en première case. En gros c'est comme un Do majeur, sauf qu'on va écarter un peu plus les doigts. Le Sol 7. L'accord qui suit c'est un Fa majeur de base de Do. Pour la version ici présente, ça va être la possibilité de jouer un accord de Fa sans mettre de barré. Alors on va commencer par mettre ces deux doigts là, donc les deux doigts les plus faibles. On va les mettre en troisième case par rapport au capot. Donc ici sur corde de La et corde de Ré, on ne joue pas le gros Mi. Et ensuite deuxième case, première case et on a le petit Mi à vide. Et ça fait un Fa majeur de base de Do. Et c'est tout pour les accords du couplet. Je prends juste quelques secondes pour te dire qu'un abonnement, un like et un commentaire sur la chaîne, ça aide beaucoup plus que tu crois. Donc surtout prends deux secondes pour faire cette lick. Moi ça m'aide. Allez c'est parti, on continue. Et bien maintenant qu'on a vu nos accords, c'est parti pour voir la rythmique. La rythmique va être simple. On va faire que des coups vers le bas, 8. Et on va alterner un coup sur deux qui va être avec un accent et un non-accent. L'astuce pour faire facilement des accents, ça va être de faire attention en non-accent. On peut jouer une note forte. Si celle d'avant est faible, elle va paraître d'autant plus forte. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur les notes accentuées, on va bien tout gratter. Et sur les notes qui ne sont pas accentuées, on va plutôt taper au niveau des graves. Alors attention, je n'ai pas dit le gros mi, mais j'ai dit plutôt les notes les plus graves autorisées par rapport à un accord. Si je prends un accord de Do majeur, je vais gratter plutôt l'accord de La, Ré, un peu de Sol, mais je ne vais pas tout gratter. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si je mets un accord. Et voilà tout simplement pour cette rythmique. Donc tu t'entraînes à savoir où tu en es et à gratter les accents et les non-accent. Donc voilà, rythmique simple. Maintenant on y va, on va faire la structure. Donc on va voir la grille d'accords pour pouvoir jouer ce couplet. On va faire une rythmique par mesure. Donc on va faire le Do avec ses 8 mouvements, le Sol avec les 8 mouvements, le Sol 7, etc. Donc ça va donner ceci. Do, 2, 3, 4. Le Sol. 1, 2, 3, 4. On passe au Sol 7. 1, 2, 3, 4. Et on refait le Do. 2, 3, 4. Le fin de machette. 2, 3, 4. Le Do. 2, 3, 4. Le Sol. 2, 3, 4. Et le Do. 1, 2, 3, 4. Bien sûr, la version originale va être plus rapide. Voilà. Petite astuce pour la forme du Sol déjà. Pour passer du Do au Sol, donc j'ai fait ça. Et après, je t'avais dit juste avant de faire le Sol comme ça. Tu peux le faire dans cette position à 3 doigts. Sol index. Donc 3, 2, 0, 0, 0, 3. Qui permet d'après d'avoir le Sol 7 facile et le Do facile. Mais cette position-là du Sol est une position un peu moins agréable. Donc si tu arrives à la faire, n'hésite surtout pas. Sinon travaille là parce qu'elle est quand même utile de plein de manières. Deuxième petite évolution. Au niveau de l'avant-dernière mesure, on a un Sol. Eh bien, on va pouvoir faire Sol puis Sol 7 dans la même mesure. Ce qui va faire que tu vas devoir gratter deux fois moins longtemps le Sol pour pouvoir laisser la place au Sol 7. Si je fais la deuxième ligne. Fa, 2, 3, 4. Le Do, 2. Là, je vais faire le Sol comme je viens de te l'expliquer. 1, 2. Le Sol 7, 3, 4. Et le Do. Voilà, ça c'est pas expliqué, c'est dans la version complète. Oui, parce qu'ici on voit que le couplet de manière simple parce que le refrain est plus compliqué. Et pour les plus débutants d'entre vous, vaut mieux commencer à s'amuser sur ce couplet. Et une fois qu'on a chopé, qu'on est plus allé sur la rythmique, on va pouvoir se concentrer sur les petites évolutions d'accords qu'on retrouve dans le livre ou qu'on retrouve dans les autres vidéos. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Amuse-toi bien. Ciao !